Allez, on est parti dans la deuxième game, entre LGD et Navi. Navi qui l'emporte dans une game d'une heure contre un LGD asphyxié, un LGD enfermé mais un LGD tenace. Est-ce que Navi va réussir à nous faire un 2-0 ? Est-ce que tu y crois ? On est clairement sur des pics de confort. Le Nature's Prophet, tu nous en avais parlé dans la première game, il était ban. Et l'Amber Spirit, c'est la réponse de LGD. Oracle, Venture Spirit qui arrive derrière. Est-ce que ça ne te parle pas un peu de Batrider CD-Euros d'une manière ou d'une autre ? C'est un peu, je pense qu'ils ont pic Oracle, ils se disent on va pic Batrider derrière et peut-être qu'ils ne veulent pas la ban des deux côtés. Donc ils se disent on va prendre un contre, au moins si ça le pique d'un côté ou de l'autre, on a de quoi répondre. Voilà, peut-être, peut-être pas, on n'en sait rien finalement. Ça peut aussi démarrer les strats draw de Navi, cette Vengeful. Ils en ont joué quelques-unes ces dernières semaines. Le Lycan qui bénéficie lui aussi énormément de l'Avengeful qui pourrait être choisi à nouveau. Alors est-ce que Général est à l'aise au Nature's Prophet ? Général est très très fort au Nature's Prophet. D'accord. Je le trouve très très fort au Nature's Prophet. Après je pense que Général joue un peu mieux dans le sens où il a plus de farm aussi. Donc il est plus présent dans la game, il retait très rapidement. Après surtout en plus avec le Pitbull, Full Spirit qui est un super fort contre Oracle et Under. Surtout pour le Malus Armor. L'Oracle c'est un héros en chewing gum. Tu mets Malus Armor et il saute en trois coups. Alors je vois un mec qui a écrit oui en caps lock sur le chat. Donc a priori je pense qu'il répondait à ma question. A mon avis Général est fort au Nature's Prophet. Sinon il serait pas énervé comme ça sur le chat. Allez on va retirer le Fesseless Void, la Brood, la DP. Ok. Ouais en fait je pense que t'as raison. Il y a moyen que ça pique une bro là. Ah bah. Le Ban Doom, le Ban Brood. C'est des héros super forts contre une bro. Ouais c'est ce qui te fait peur sur la lane. Après sur les héros de la méta en soi maintenant. Enfin Beastmaster ça te fait pas vraiment peur. Puis tu le slow, il te slow avec le bord. Mais t'as pas vraiment peur, tu peux encore le tuer. Comparer à un Doom qui te rentre dedans et une Brood qui est toujours un vie. T'as rien pour la go. Ouais c'est un bon ban. Alors le Beastmaster il arrive. Ah le Beastmaster. On a retiré donc le Likant, on en a parlé. Alors si tu veux prendre la draw, t'es pas obligé de la prendre maintenant. T'as le temps. Ouais, t'as encore le temps pour la prendre. Là je pense qu'ils vont plus soit piquer un deuxième support. Plus un Roamer là, il y a encore le Earth Spirit en jeu. Qui est bien. Qui peut être bien dans le pic. A noter que l'OD d'ailleurs a été ni bique ni bade les deux games. En fait les gens commencent à comprendre comment jouer contre l'OD. Bien sûr. Bien sûr. En soi, l'OD c'est fort quand on joue en PUBG. Mais quand t'as une team qui le compte ce héros. Oh Whisper. Alors est-ce que ça peut être un Whisper plus Carré ? Oh bah on en a parlé il est là. Il est là clairement. Moi je pique un CK là. Un CK ou un Sven. Allez. Alors CK contre Ember. Ouais c'est quoi contre Ember. T'en fous. Ouais c'est ça c'est ça. Alors que si l'Ember arrive au même stade de stuff que la game précédente c'est un problème. Ouais c'est certainement. Avant ça en en est pas. C'est vrai. Avant ça en en est pas. Après c'est les deux secondes. Ah c'est très curieux de savoir ce qu'ils vont nous prendre là. Parce qu'ils jouent un peu le Whisper avec tout quand même Navi. Il me semble qu'ils le jouent même avec le Bristol. Et Bristol c'est très intéressant contre Ember qu'à 0 d'armure. C'est moins intéressant contre Odé. Il y a moins d'un qui peuvent aggro. Je trouve là Ayo plus peut-être Bristol. Bah même CK. Ouais CK en aggro. Mais Furion solo contre Beast. Le Beast y pleure. C'est dans le réservoir. A mon avis ils ont un plan. Et le pic Odé les a peut-être emmerdés. Tu vois peut-être qu'ils voulaient faire Whisper avec le mid. Et bon contre Odé. Bah l'Odé c'est un peu relou quand même. Peut-être qu'ils voulaient faire j'en sais rien. Odé c'est relou. Je crois que là dessus tout le monde sur le chat peut être d'accord probablement avec nous. Odé c'est quand même un peu chiant. Un peu. Il faut en faire quelque chose. Le Odé pic. Enfin ce héros. Enfin c'est vrai que. Il est chiant en Linux. Après si tu fais du vrai 5-man tu rentres dedans. Le Odé fait pas vraiment peur. Après il y a un oracle avec le Odé. Ça c'est très fort. Parce que t'as beau lui mettre tout ce que tu veux. Il a 8 secondes où il peut taper. 9. 9 secondes. 9 au max. 7-8 top. Ah bah attends. Non moi j'ai visé au milieu. On va dire 8 aller. Allez on va dire 8. A peu près. A peu près. Alors je pense à quoi. Ils s'en sont loin dans leur reserve time Navi là. Ça fait 2 minutes de se poser la question. Qu'est-ce qu'on prend ? Je pense que moi j'aurais pris un truc. Quoi ? Ça se tient. Moi j'aurais pas pris le win run run run. Si si si. Si tu prends le win run 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 run. Tu peux pas faire une dual mid avec le weisp. Donc ton hypothèse d'aggro. Est encore. Tout à fait valable. Là ils ont intérêt de ban air spirit ou bounty. Parce qu'ils auront entre guillemets rien. Pour venir aider à part le weisp. Voilà quoi. C'est pas comme si c'était un bounty ou un air spirit qui pourra vraiment être là pour faire chier la win run 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 h24. Et si le OD prend trop d'avance contre un win run 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 run. A part si c'est Miracle. Est-ce qu'ils peuvent encore prendre leur draw ou pas ? Pour soi ils peuvent. Parce que la win en bénéficie énormément. Ouais. Et on a vu hier Miracle. Wind contre OD. Il a gagné. Ouais après il a eu de l'aide. Faut pas oublier qu'il a eu beaucoup d'aide. Les gangs du bounty en fail. Le dure spirit en fail. Il a kill leur spirit. Le bounty a récup beaucoup derrière etc. Ils ont feed sur lui quoi. A chaque fois qu'il voulait le gang il les a tués. Parce que ouais. Situationnel en fait. Bah bon ça veut dire que voilà. C'est quand même un héros qui est à l'aise. Dans ce match-up. Ah mais le bounty il est bon. Il est bon avec le win run run run. Là il a fait une démon incroyable hier. Allez voir la VOD pour ceux qui l'ont pas vu. En fait ils doivent se dire c'est Nature Prophète O'Kari. De Tire Nistaria. Et un nix pas jouant. Si ça aurait été un nix off. Sérieusement c'est trop fort. Tu prends Aghanim de OD. Ne mange et n'avance plus. J'ai tellement hâte de voir ce qu'on a vu à nous faire. Parce que leur ouverture de draft est hyper dure à lire. Je veux dire. D'habitude on reconnait des strats que les équipes font régulièrement. On reconnait des combos habituels. Là clairement il y a plein de range. Et on pense à la drogue. Mais il y a un Wisp. Donc on peut penser à tous les combos du Wisp. Mais on ne sait pas où est la se promette. On ne sait pas où est cette win. Il y a plein de... Il y a la possibilité d'aggro. Il y a plein de choses. Quoi ? Ouais. Bon ben c'est bon. Ils n'avaient pas hésité. Ils nous ont le second. Call me Puppé. Hugo est égal Puppé les gars. Moi j'annonce love sur le chat. Hugo égale Puppé. Ah oui. Ah oui. 2%. Quoi ? Ah bah merde. T'as plus qu'à sub maintenant. Alors du coup. C'est n'importe quoi. D'héong. Dommage. Ah bah. Bah écoute. Attends on va essayer un autre truc. Yaté égale Puppé. Ah je le sens mal. 67%. Je rage quitte ce chat. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors du coup l'ogre magique qui arrive. Alors l'ogre magique. On peut imaginer un OD sous Bloodlust. Ça doit être quand même sacrément découpé. C'est aussi un héros qui est très très fort sur la phase de lead. Donc peut-être que LGD voulait se prévenir. Quand il y a une éventuelle trilane offensive. Et donc la draw. On vous en a beaucoup parlé de la draw. Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce qu'en fait la draw a la capacité de donner des bonus de dégâts à tous ses coéquipiers range sur la carte. On imagine une draw niveau 6. Ça donne à peu près plus 30, plus 40 de dégâts à... Voilà. Donc là tous les héros de navire puisqu'ils ont tous range. Et ça veut dire que la win quand elle active son focus fire. Elle tape à quoi ? 3 ou 4 attaques par seconde à peu près. Non mais peut-être 5. J'en sais rien. En bref elle tape vite. Et bah chacune de ses autres attaques va prendre le bonus de la draw. Donc c'est vraiment des strats intéressantes. D'ailleurs Dithyra a pris sa précision aura dès le niveau 1. Il donne pour l'instant plus 6 de dégâts. Donc c'est pas énorme. Mais ça va augmenter. Et c'est clairement des strats qui sont fragiles. Parce que tout le monde est squishy. Mais on va dire qu'à la 15, 20ème. Tout le monde tape très fort. Et c'est des strats avec les timing très très tôt. Et général... Ouais vas-y fais pas trop l'idiot quand même. Ils ont surtout 5 range. Ils ont art style avec son passif exactement. Et enfin un truc j'attends de voir. Enfin je l'ai jamais vu en soi. Parce que IO draw j'ai pas eu l'occasion de le voir. Clairement. Mais avec l'overcharge ça doit faire quelque chose. Il y a moyen que ça découpe. Il y a moyen que ça découpe. Il augmente de combien là ? Il peut donner jusqu'à plus 70 attaques speed. Énorme. Enfin c'est le truc... Ça va être un focus fire sur un héros. C'est ça. Bah ils vont leur avoir donné focus fire absolument. Et donc la stratégie de la vie. Pourquoi est-ce qu'il y a ce Nashus Prophète en plus ? Parce que lui aussi bénéficie de tout ça. Mais quand on fait une strat axée sur du push. Ce qu'on aime bien en fait. C'est ne pas perdre de bâtiment. Donc essayer d'enfermer vraiment les adversaires. Nashus Prophète c'est un des meilleurs héros pour ça. Parce qu'il peut se téléporter un peu partout. Push les nids avec ses tréons. Push les nids avec son ulti. Et du coup. Forcer LGD à être toujours chez eux en fait. Et ne jamais prendre de bâtiment. On est vraiment sur une strat très très agressive de la part de la vie. Et attend. Et Dendy a laissé la bounty rune au Wisp. Qui du coup va s'acheter immédiatement sa bottle. Mais du coup Dendy a un petit retard d'expérience. Et notre rogre magie. Qui va venir au mid. On va vous en parler. Il a une énorme phase de ligne. C'est tanky hein. Oh la la. Set d'armor ce truc. Set d'armor. Regarde il faudrait qu'il prenne un coup pour qu'on voit sa regen HP. Il veut même pas le frapper. C'est 2 je crois non. Lui c'est 2 ou 3. Je crois que c'est plus que ça. Il me semble que c'est 3 et demi. Il veut pas le frapper. Il veut pas le frapper en vrai. Ah voilà. Non. Non il a attaqué. Il a 0-3 Dendy. Oh la la. Quel joueur. 0-3. Ils ont pris aucun assist en face. Enfin c'est un seul. Il a 4. Mais c'est grâce à l'oradro. C'est grâce à l'oradro. On vous le disait. Il prend cher quand même. Il a déjà pris 2. Regarde il est denied du coup. Oh. Petit joueur. On a pas du tout parlé des autres lignes. Ah c'est bon il a pris des dégâts. Ah non mais là il a un tango. Il est à plus 11,4 avec le... Il était à 4 HP. Ouais ok. Donc en bas on a Shaoed qui joue le Beastmaster. Qui est opposé à Vengeful plus Draw. Donc le point fort des deux là. C'est qu'il tape tous les deux relativement fort. Sinon bon on peut mettre un stun. Une toux flèche de glace. Mais bon ça reste quand même un peu. Pas très très menaçant. Donc on va essayer d'empêcher Shaoed de fire au maximum. Mais on va avoir un peu de mal. A le tuer. Plus l'oradro aura ses levels. Plus l'oradro aura ses levels. Plus ça va être facile. Et on va... Oui vas-y excuse pas. Excuse moi j'annonce. Enfin un kill très 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 rapide. Du robot. Si je suis agressif. Ouais si je suis agressif comme ça. Avec Shaoed sérieusement. Enfin tu mets 2 points de slow. Sur l'adro et tu mets A-style qui encore prend un autre point de wave of terror. Mais je pense pas qu'il prendra les flèches de glace. Tiens. Ah il le joue hors flèche de glace tu penses ? Je sais pas. Pour l'instant il économise ses points. De manière à pouvoir les prendre si besoin. Et je le vois pas en plus d'un seul point. Parce que ça veut dire moins de points dans l'orat. Ça veut dire moins de points de stats. Oh attention à la est. Oh attention à la est. Il le wave de september. Et les voilà ce qu'ils vont bientôt arriver pour agressif. Et ça va être le first ball. Et ça va être le first ball. Allez au mythe du coup on profite de l'absence. De l'ogre. Pour les donner les lignes. C'est l'écho je veux bien avec l'endee. Ah tous les deux ils sont incroyables. Ça ne le dérange pas qu'il soit là en train de prendre son XP etc. Exactement. Bah on voit il a même plus XP que lui avec la prise de la bounty. Ouais. Mais vous voyez il y a 5 deny sur son écho. Et 6 sur l'écho. Et 6. Oh là là c'est horrible pour lui. Après si un joueur va alors nait il en est où ? Même sur l'XP enfin ils sont bien en fait. Enfin ouais. Ah bien sûr. Ah bah quand tu deny tous les creeps forcément. Sur son écho il s'est peut-être mis un peu en danger. Ça va lui mal reculer. On a ramené l'ogre pour aider au mid. Et ça c'est quand même quelque chose qui est important à noter. C'est que finalement c'est Navi qui a forcé LGD à faire ce qu'il voulait. Navi voulait faire une dual mid. Et bah ils forcent LGD à sortir de leur style de jeu classique. Et à ramener un ogre magie pour aider 7 au 2 au mid. Alors le bon positif c'est qu'ils arrivent quand même à gérer Général en offlane. Puisque il a que 6 de CS. Il s'est fait tuer une fois tout à l'heure. Ah il a pris un point dans la glace. D'accord. Ouais il a pris 2 points dans la wave of terror. Sérieusement j'attends de voir ce qu'il va se passer au bot. Parce que ça fait super mal. Et ils peuvent pas go tant qu'à les bords quoi. Bah en fait vu que tu prends 2 points de slow. Enfin le bords te ralentira pas plus que ça. D'accord. Vu que tu seras toujours plus slow. Par le slow de la frost arrow. Donc ça veut dire qu'en gros. Oh attends c'est parti au mid. On TP de la barre du feuillon. Est-ce qu'on va pouvoir finir Maybi. Maybi qui n'a plus de combo. Mais qui a le fairy fire. Et ça passe. Et ça honnêtement je pense que sans l'ora draw ça passe pas. Ouais. Pas du tout. Dendy. Oh non c'est loupé ça. C'est complètement loupé. Il reste des coups de bottle. Ouais non il a raison. Il a raison de jouer comme ça. Il y a un whist pour l'aider. Attention quand même. Sonéco attention à toi. Il n'y a pas de mal sur September. Le shackle. Le shackle de Dendy. Il y a le power chain à suivre. Attention parce qu'il est très tanky. Mais ça ne suffira pas. Sonéco. Non c'est quoi comment ça ? Impossible. Et si il récupère là c'est parfait. Oh l'attaque. Elle part. Oh bien joué le hit and run de général. Qu'est-ce qu'on a un récap pour ça s'il vous plaît monsieur l'arbitre. On a un récap parfait. Ah non il n'y a pas la mort de Maybi là dessus. C'est déjà plus d'argent pour Navi sans la mort de Maybi. Ça l'aimait bien. Et Maybi qui est à 7 de CS. Maybi qui se fait complètement crush dans ce matchup au mid. Comme la game précédente j'ai envie de te dire. Totalement. Alors là j'ai l'impression qu'ils font ce que Navi a fait à Miracle tu vois. Ils disent on va shut down le mid et on va voir ce que ça donne. Ils font ça super bien. Mais c'est ça qui est incroyable c'est que c'est pas juste qu'ils se disent on va shut down le mid. C'est qu'ils ont travaillé le fait de shut down le mid. Parce que c'est dur de faire ce que fait Soneco sans en handicaper d'handy. Et tous les deux ils sont très très à l'aise sur leur deny, leur contrôle de ligne. Excuse-moi de te couper au bot. Ouais non t'as bien raison puisqu'il a pas de quoi sortir de shrewd. Il a pas de quoi sortir de shrewd. Et là effectivement ça va être facilement récupéré. J'aime beaucoup ce que fait General qui se rend utile partout sur toutes les vies. 2-1-2 quoi le mec il est partout. C'est ça. 4 kills en 5 minutes. Enfin présents sur quelqu'un. En faceboot sur un nature prophète. Enfin là je pense que l'orak bientôt il pourra plus tenir sur la lane. Il va bientôt se dire bon les gars je vais romper. Je vais faire quelque chose parce que quand t'es réel on te full hit. Et en plus de ça t'as un faceboot derrière nature prophète qui te court dedans. Avec l'orak draw. T'as vraiment mal. Il y a 18 deny sur Dendy. Et il y en a toujours 5 sur Soneco. 18-19 excusez-moi. Il y a plus de deny que l'élastite de l'OD. Ils vont le go ? Ils vont le go ? Ouais ça ouais. Il court vite quand même. Oh il se retourne. Il s'est dit il faut pas que... Mais est-ce que la draw vient ? La draw vient ? Il le body bloque ? Oh le body bloque. Oh la draw elle a un seul fond dans les flèches de glace. Est-ce que c'est suffisant ? Ah c'est pas suffisant. Il est un bird game pour contrer. Agressif. Ils sont quand même 4 sur lui. Ils vont se retourner et tenter de le taper. Oui sur Soneco. Allez ! Ça passe ! Et on récupère le kill général et toujours en vie. Attention le cochon ! Il faut tuer le cochon ! Le cochon est mort. Ça passe. On perd seulement Artstyle. Mais tu es par les creeps. Tu es par les neutros. Non. Si. J'avais pas vu. Il ne mourrait pas. Il ne mourrait pas les neutros. Oh y aï 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 aï. Regarde ! Ouvre la courbe de gold. Ouvre ta courbe de gold. Regarde moi ça ! Oh la 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 la. Agressif quoi. Il tp le pauvre est ici. Il a mis ses 3 remenants. Il était sûr de le tuer. Mais Soneco il était là parfaitement pour full heal bottle. Sur l'AVS. Et ça va partir en haut sur un MMY. Un MMY qui se prend. Le Sprout il peut tenter de tp Fontaine. Mais il a le red. Ça fait trop mal. Allez au mid pendant ce temps là. Dendee qui est peut-être un peu en danger. Il va prendre un stun. Plus Il a plus son winrun Il faut trouver le shackle Ah il l'a cherché Il l'a cherché Ça n'a pas passé Et là dessus on a joué Légèrement trop agressif De la part de Navi Qui perd Dendy Et la grid Sur ça Mais Oh là là Ça fait trop mal Ça fait trop trop mal Et les russes Qui fight H24 Partout Mid top Bot Ils sont beaucoup trop chauds J'ai hâte de voir ce qu'il m'a enchaîné Dendy qui a acheté Un petit Glove of Ace Ce qui ressemble du coup A une idée De Mael Storm Ce qui est un build Extrêmement agressif Sur Win Puisque vous êtes une crêpe Mais Vous avez fait extrêmement fort Sur en haut On le partit sur agressif Ou peut-être qu'agressif Il partit sur quelqu'un d'autre Je ne sais pas En tout cas Il prend d'énormes right-click On va désarmer Général On le sproute Oh ça passe Oh ça passe Alors heureusement Que Memoy est là Pour contre-kill Ça va s'arrêter là Ouais bah ils sont furieux On ne peut plus On le rejoindre du coup Puisque son furieux est mort Alors pendant ce temps là Shaowite est passé niveau 6 Lui maintenant Commence à être une menace aussi Et dit tira Tira qui gride encore Les runes half lane Mais il nous l'a vu de France Non mais Ah non c'est une bounty Ok d'accord C'est la DD au top Il n'a pas de chance Il y a l'BN qui arrive Il est mort Il est juste complètement mort Mais B qui n'a pas d'ulti Mais qui n'en a pas besoin Sur la nerf Ah là qui s'est récupéré à l'ulti Trop mal Od il vient de mettre 5 coups Là il a récupéré 28 hôtels Exactement Régions sur l'ulti Pour le moment Maybe Ça lui va pas Pas manqué sur ce move Oh le swap sur agressif C'est bon il avait de remnant de près Et il y va Arsailant Et il y va Le stun Il est bien en fait Ulti à suivre Il n'a plus de remnant en fait Il n'a plus S'il n'en a Non il n'a plus Oh ça fait trop mal Dédéry Ayo avec overcharge Plus le radro Il tape à 160 Ce Ce Wisp Et Navi qui est en train De poser son jeu Alors il y a des erreurs Clairement Mais l'important c'est qu'ils sont en train d'étouffer LGD LGD C'est pas forcément Relocate au mid Ouais Le shackle Magnifique Qui sent un relocate arriver comme ça Un relocate vengeful plus yo Sur un shackle Le shackle Et attends regarde Dendy Dendy a maxé le shackle Gros joueur Alors ça Perspective play Il s'adapte à la situation Clairement C'est quelque chose qu'on ne voit jamais En pro game Absolument jamais C'est toujours max powershot Pour eux Voilà c'est le tool de farm du héros Ah là 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 ça y est là C'est parti Le plan de jeu comme t'as dit Est installé Ils vont prendre toutes les tours Ah il veut le death Et avec cette prise de tour C'est officiel Agressif A moins de net worth Que toute l'équipe adverse Ouais alors là Ouh là 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 C'est pas la même game que tout à l'heure Et on sait très bien que Umber Qui n'a pas de farm Ah bah ça ne les bâche pas bien Ouais Bon courage Allez ça va peut-être fight Au niveau du pit de roche Avec le stun sur sept number L'agressif qui arrive sur le dessus Mais il va prendre le shakul Il se fait silence Et on va le tuer Non l'ultiorak L'ultiorak Attention bah ouais Il va quand même Il va quand même prendre bien cher Soneko pour l'instant sur le dessus Il va se faire défoncer par le bow Il va finir par tomber On va récupérer les kills sur maybe Sur le dessus On est quand même 3 low HP Le sproot On allonge le sproot de la part de Attention attention à Arstyle Arstyle il doit tuer les petits creeps Et Demdic qui va venir essayer de récupérer le kill Ah bah y'a un M.O.A.A.Y Est-ce qu'on a un shakul ? Non mais y'a le TP Ah non mais ça c'est l'erreur de sa vie là Oh il a récupéré le kill quand même C'est pas rentable pour lui Ouais C'est rentable Ouais pour entre guillemets quoi Oh je pense hein Il a récupéré un kill Il meurt derrière Ah il a pas acheté A ce stade de jeu ouais Il a pas acheté c'est un peu dommage Et vous voyez le drum qui arrive sur Général Général Qui va partir sur Midas Qui va partir sur un item de split push Non il part sur un mecha Il est là pour heal ses coéquipiers Pour permettre la massivité à son équipe Et pour aller tout droit On vous avait dit 20 minutes Pour que Na'Vi termine cette game Alors bon Ils ont pas besoin de terminer en 20 minutes Ils ont besoin d'avoir pris un énorme avantage en 20 minutes Ah ils chopent un mecha hein Excuse moi Général Bah ouais c'est ce que je disais Et on est à 7500 gold d'avance Donc clairement L'avantage est là Regarde la VS hein Regarde ses HP 1300 HP Ah mais alors Alors on a hard fight Mais ils ont tellement raison Ils ont juste besoin de rester en vie S'ils restent en vie Ils tapent plus déjà très fort Juste avec leur sort T'as besoin de faire plus que ça Et ça rush Avec le malus armure de la vengeful Ils arrivent par contre Ils arrivent lgd Ils arrivent avec un Ember qui n'a rien hein Regarde le stuff de l'Ember Il n'y a rien sur agressif Ah il est ouais Il est à poil Ohlala il a des boots Oh il a stoochie Oh le Gilles des pauvres Non non le pire C'est qu'il a ce petit circlette Qui est même pas amélioré C'est dire la pauvreté du joueur On va tenter de reprendre On va tenter de passer par derrière Ça peut être bien Si on tombe sur Soneco Ça peut être vraiment intéressant Ah il le ping Il le ping Il le ping Soneco hein Ou Soneco tu les as vus Oh le shackle Oh le shackle Oh le silence Et déjà mort On va quand même essayer de tuer ce Whis C'est toujours en ville Il tuera qui part sur agressif le swap On a gardé Soneco en vie La chair jure La chair jure C'est vrai il va le tuer agressif Par contre on a le petit soleil au-dessus de la tête Il va mourir C'est un full team en fait Oh mais c'est chier Mais c'est 12 minutes de jeu les gars Can you call it please Can I call it please Mais j'entends la foule J'entends à nouveau la foule Plus 1800 gold Alors ils ont pas le choix Ils doivent tuer le Whis Si ils tuent pas le Whis Puis ils tuent personne Ah mais là c'est C'est énorme le stuff qui nous sort Là le mec Le plan de jeu parfait Enfin Soneco au pick Rien à dire MVP le mec Sérieusement Il a tout prévu Et c'était C'est pas que le pick C'était quand même bien préparé leur strat Encore une fois La façon dont ils ont joué leur lead mid Était vraiment Travailler au poil quoi Je pense qu'ils s'attendaient au pick Enfin ils ont dit se dire Y'aura un strong mid On va faire en sorte de le shutdown Et puis visiblement Ils sont capables de shutdown Maybe au midi Ils sont capables de shutdown Le Pug de Miracle Ils sont capables de shutdown N'importe quel mid J'ai l'impression Navi is back For real ou pas ? C'est la question Allez est-ce qu'on peut Chercher un swap de la part d'Arstyle Alors ça il est bien sûr En train de rush un Crimson Guard Il a 1600 1700 HP quoi Enfin là Même s'il se swap dedans Il a pas peur Et regarde cette tour Cette tour qui est en train de fondre Sous les right-click De Navi Et tout le monde boosté par la précision On aura dit Tiens on s'attaque maintenant à l'arax Mêlé Et comment on fait côté LGD ? Comment on fait ? On a vu que rentrer dedans Ca ne marchait pas Il faut réussir à atteindre Soneco Y'a toujours la F10 Allez on va désarmer Agressif Mais oui mais c'est tout ce que tu peux faire Et là Bah là t'as plus beaucoup de mana Et l'arax est tombé Oh les shackles Sur september Et les right-click arrivent On va essayer de tuer Soneco Maintenant il y aura un silence de la porte De Dichyra le swap Est-ce qu'on arrive à le terminer ? Je ne sais pas Maybe en tout cas lui fait de gros dégâts Agressif Qui veut... Non le re-locket-back Le re-locket-back de Soneco Qui s'en sort Gros utilisé par de Maybe On fait tomber la F10 sur Dichyra Agressif et toujours en vie Agressif à 50 HP Agressif Qui va tomber sur l'attaque de Jandy Qui a récupéré ici un triple kill On repart maintenant sur l'arax M.M.Y. sur le dessous On donne le crit avec 13 minutes 58 13 minutes 58 Est-ce que tu peux me rappeler qui est-ce Qui est-ce qui est de retour mon petit athée ? NANVI 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 Ohlalalalalalalalalalalala Oulala Ce plan de jeu parfait de la part de Navi Y'a rien à dire Oh les haters On est pas au niveau du map genre Shanghai Clairement y'a beaucoup plus de réponses Mais alors des strats comme ça à mon avis Ils s'entraînent pas contre ça tous les matins Ah mais là sérieusement ils leur ont montré qui c'est papa Tu te rappelles de ton travail ? Tu te rappelles de ton travail ? Ouais je suis dessus hein Je suis dessus Là ça parle ! C'est bien ce qu'il me semblait C'est bien ce qu'il me semblait Euh... Well... Il s'est réveillé Il s'est réveillé Il s'y attendait pas le mec Mais c'est très bien pour toi Oui, ça s'est réveillé Et qu'est-ce que c'était sur la seconde map ? Il s'est préparé ? Il s'est préparé ? Il s'est préparé ? Il s'est préparé de la première Ou il s'est réveillé ? Il s'est réveillé ? Je ne sais Oh... On a pensé de picker ça Et ça Et puis Soneco Poum Draw Ranger C'était une très bonne idée Je dois vous dire Merci beaucoup pour les relations Et nous on l'a annoncé Bah nous on l'a annoncé Oh voilà On devrait prendre sa place Et nous allons prendre sa place Ah, il parait qu'on passe sur l'analyse C'est nous C'est l'analyse C'est l'analyse C'est l'analyse Comment tu analyses ça ? Comment est-ce que... Moi j'analyse ça comment ? Je dirais que... Ils connaissent les chinois Ils savent très bien Qu'ils aiment bien aller sur du late game Donc ils se sont dit Bon, ils veulent pick umber Pas de soucis pick umber Mais on va pas finir la game en 70 minutes On va y aller On va vous push Et vous avez rien pour contrer Parce que clairement Surtout après le pick ogre Bah t'as rien pour une push Ils avaient pas un seul héros Pour une push Une lane Une creep wave Clairement Mais même à ce moment là Ils sont tellement Oh Ils sont tellement mal Ils sont tellement mal Putain Je veux dire Le mec qui termine avec le plus haut CS dans la game C'est la draw qui termine à 70 de CS Ouais C'est une bide Les bide ont 57 et 44 Voilà Pas besoin de tuer des creeps pour gagner une game Je crois que c'est... Je crois que c'est assez clair Ca a été super bien joué C'est heureusement propre Rien à dire J'ai vu Maximum une ou deux erreurs Enfin c'est... Rien de plus C'est Vengeful Spirit là Qui a 1700 HP Le mec il s'est dit Je m'en fous Je vais swap C'est clair Ils vont pas me tuer C'est clair Il partait Crimson Guard Enfin voilà Bon C'était beau C'était propre C'était la vie quoi Maintenant C'est pas gagné C'est pas gagné pour Navi C'est gagné Le BO est gagné Oui je sais Il y a des gens qui posent la question Est-ce que c'est fini ? C'est fini pour aujourd'hui C'est fini pour aujourd'hui Mais demain Demain le challenge sera encore plus grand Puisque LGD va rencontrer Vichy Gaming Reborn En lower bracket Et le gagnant de ce match là Retrouvera Navi en BO5 cette fois-ci Est-ce que je pense que Navi a suffisamment de ressources Pour avoir 5... Parce que là on a quand même des strats préparés de la part de Navi Est-ce qu'ils peuvent battre 3 fois LGD ? Euh... Tu penses que LGD va gagner toi ? J'ai jamais dit ça En lower bracket ? Ah oui je pense Excuse-moi Oui oui je pense que LGD va gagner en lower bracket D'accord Bon attends je reformule Je reformule excuse-moi Est-ce que tu penses que Navi a suffisamment de strats préparés Pour gagner la grande finale ? Puisqu'ils doivent gagner 3 maps en grande finale Je pense que oui Voilà vu ce qu'ils m'ont montré depuis 2-3 jours Depuis un petit moment je regardais Dendy Train à mort sont mis de revoir un peu comment est joué Je l'ai beaucoup vu stream Je l'ai beaucoup suivi Sérieusement ce joueur n'a rien à dire J'ai vu Soneco play beaucoup de héros Enfin genre héros que j'ai pas vu jouer Genre des Doom etc Donc peut-être on aura 2-3 petites surprises dans l'Epic J'ai vu jouer Bat en août aussi D'accord Dans des pub games j'ai vu jouer des Bat Donc sérieusement je sais pas Mais je pense qu'ils ont moyen Ils ont les ressources Et ils ont les joueurs aussi Surtout qu'ils sont motivés En plus ils sont chez eux Ouais On a pas le tour de la sac pendant la game Mais je peux vous dire que ça gueule Et moi déjà comment je gueulais Je peux vous dire que chez eux Ca devait être parfait Exactement Du coup pour notre soirée Starlader C'est fini pour ce soir Ca reprendra demain Alors attendez laissez moi aller voir le calendrier Pour avoir les horaires exa Calendrier Alors sur quel site vais-je pour avoir le calendrier ? Y'a-t-il ? Bah alors on va aller sur un site Qui s'appelle FrogetTV Bah oui FrogetTV.com Notre magnifique nouveau site Je vous laisse aller découvrir Pour ceux qui ne le connaissent pas Encore 14h Donc le match entre VT Gaming Reborn Et LGD Deux équipes qui clairement ont montré du beau jeu C'est du jeu chinois Donc c'est construit C'est propre C'est bien ordonné Et le vainqueur A 17h30 Ou du moins quand la première game sera finie en fait Quand le premier BO sera terminé En BO5 Qui donc retrouvera Navi Sachant que les deux équipes chinoises Ont perdu 2-0 contre Navi Donc déjà Bon Navi part confiant quoi Ouais clairement Déjà partir confiant Est-ce qu'ils ont une game d'avance d'ailleurs ? Ils ont une game d'avance ? Non ? Ils sont winners Bah ça se fait de moins en moins ces games d'avance D'accord Mais dans tous les cas Enfin t'y vas T'es gagnant T'as cassé la bouche à tout le monde Tu te dis Personne ne m'arrête Ils doivent être sur un nuage là Ils doivent être tellement bien Mais ils sont super bien là Moi clairement Comme il l'a dit C'était pas attendu Ils ont trop bien joué clairement Moi je les sentais trop bien les mecs Il y avait pas de pression Ils étaient bien Ils étaient chez eux Ça parlait russe dans la salle Ils sentaient bien quoi tu vois Et tu le vois dans leurs jeux Online et online Ce qu'ils donnent vraiment quoi Navi est 100 fois mieux Et 100 fois plus forte Quand ils jouent en LAN quoi Tout à fait Ah bah c'est sûr que surtout Online ils avaient été vraiment nuls ces derniers Ces derniers jours là Le gagnant a eu une chance d'aller à Manig Pour moi oui Pour moi si quelqu'un gagne de manière convaincante Un star ladder comme ça Il gagne pas son invitation Mais il remonte dans la liste Et à mon avis Navi après le Rapid League Il était déjà remonté dans la ligue Donc à mon avis Navi ils sont assez proches D'être potentiellement invités pour Pour le Major Manig On verra maintenant Je pense que si ils gagnent ce tournoi Et ils gagnent plus 1 Il y a moyen Il y a moyen qu'ils soient invités Après il faut voir que les invitations sont chères Les invitations sont très chères Parce qu'a priori le Top 6 est déjà invité C'est ce qu'il s'est fait tout le temps Pour le moment Top 6 GTI à Francfort Top 6 de Francfort à Shanghai Il y a de grandes chances que le Top 6 de Shanghai soit invité Et il y a de grandes chances que Valve essaye de mettre une petite équipe chinoise invité Pour éviter qu'il n'y en a que 2 Parce que sinon C'est à dire que les meilleures équipes chinoises vont se battre Comme aucune d'elles n'a fait mieux que Top 12 je crois Ouais clairement Ça va être dur Donc ils vont essayer de trouver un prétexte pour en inviter une Et si Navi est en train de dire Bah non on est meilleur Bah ils sont en train de retirer des SWAT aux équipes chinoises simplement Mais ils le méritent Enfin là de ce que je vois Ca se voit qu'ils ont taffé leur strat Clairement la strat de la draw Le mec comme il l'a dit dans l'interview Ding Le mec il pique draw Ok d'accord Bon tu sais quoi ça va être une draw Mais ça a été super bien joué Ca a été fait parfaitement Ils ont pas été surpris du tout dans la façon de le jouer Ils étaient préparés Exactement Ils s'y attendaient Moi ça c'est Clairement Souvent quand tu viens au mid Que tu liches l'XP au mid Souvent tu mets mal ton mid Mais là Enfin on sait pas par quel miracle Tensier arrive toujours à être bien Même s'il a des niveaux en retard Sur ses héros Enfin moi c'est ça qui En fait D'habitude quand t'es au mid Tu veux toujours push la ligne Avec tes creeps etc Et en fait pas du tout C'est Ils contrôlent la ligne Ils se concentrent vraiment Pour avoir la ligne toujours de leur côté Et bien last hit Bien deny Plutôt de jouer comme un mid classique Où t'as plutôt tendance à A jouer sur l'équipe de la ligne Pour push ton adversaire sous sa tour en fait Et là pas du tout C'est juste Bah on last hit On deny De toute façon ils pouvaient pas push la ligne Il a pas pris le power shot Donc voilà Ça c'est fait Surtout même ça quoi Le fait de Il s'attendait à la relocate Enfin une relocate Shackles Level 3 c'est bon Le mec il saute Surtout si tu relocates Un mec qui t'enlève Malus Arbor Et qui te stun Et voilà C'était super bien joué d'Orton Moi je suis respect Ma navire monte dans mon estime Enfin les joueurs Soneco et Dendy Je les trouvais super bons Et là ils remontent vraiment Dans mon estime Artstyle etc Si on enlève tout notre côté fanboy Et qu'on le met de côté Parce que Je vais peut-être essayer de le cacher Dans ce cas Je sais pas si j'ai vraiment réussi Mais je suis un avis fanboy T'as réussi en fait T'étais pour l'GD Ah oui bah j'ai fait de mon bien Clairement une équipe Qui joue aussi bien Que celle qu'on a On dit pas que C'est eux qui vont gagner le majeur Que ça on s'en fout Juste une équipe Qui propose des choses Aussi intéressantes à regarder Avec autant d'envie Autant de punch Autant de combativité On veut les voir Dans le plus grand tournoi de l'année On veut les voir Enfin de l'année Ce sera le TI On espère qu'ils y seront Avec le même niveau de jeu C'est une question Clairement je leur souhaite sérieusement Enfin Dendy le mérite Tu vois c'est un mec fidèle C'est pire qu'une meuf le bordel Enfin c'est Il est resté avec Avec la même équipe Les mêmes joueurs Alors que tout le monde J'en suis sûr Enfin Il s'est fait une flame Un nombre de fois Voilà Et les mecs obligés Ils devaient lui dire Viens dans ma team Viens dans ma team Etc Tu vois le mec il s'est dit Non Rien du tout Je reste là Même si pour vous C'est le pire joueur au monde Je vais rester là quoi Respect En tout cas c'est une belle histoire C'est pas fini Encore une fois La finale sera demain Mais ils partent Clairement favori Après ce qu'ils nous ont montré Pour le moment Du coup Bah ça va être la fin du Starlighter Vous l'avez compris Mais ça va pas être la fin de la télé Jouer un petit peu Parce que moi j'ai pas beaucoup L'occasion de jouer en ce moment Et là je dois vous dire Qu'un petit samedi soir Dota Ah Ça Ça me branche Bah je t'aurais tellement suivi Mais je vais pas te suivre Mais y'a pas de problème Tu n'es pas obligé de me suivre dans les plans cul Parce que les Dota du samedi soir Surtout vu que c'est un peu crevé là Regardez ça Ça va pouvoir partir en plan cul Ne t'inquiète pas Tu vas perdre tes points Je suis à 5K2 en groupe J'ai pas envie de descendre en 5K ce soir Ah ouais ouais Là c'est largement Pas de problème Donc du coup Bah oui Donc du coup merci Yaté Très belle prestation de Navi Fanboy ce soir Je t'ai trouvé très convaincant Merci à toi de m'avoir invité Encore une fois Hugo Et j'espère te revoir très bientôt Mais moi aussi Je pense on se reverra probablement très bientôt On se reverra bro Allez Je vous laisse passer une bonne soirée A tous les haters de Navi Hier soir Surtout de Dendy Les mecs Vous devez tous sub Parce que vous avez tous eu tort Mais clairement Hein Voilà Tout ça Merci les ingés Allez ciao Bonne soirée à toi Hugo Tcha tcha yaté Alors juste avant qu'on m'envoie les pubs Tiens comme j'en profite vous êtes plein sur le stream J'ai une info à vous faire passer Darwin m'a contacté et Darwin m'a dit Hugo fait passer cette info Alors on va défoncer ma scène Rapidement Et on va mettre en très gros Voilà Ce 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 screenshot De notre site Le site fruggettv.com Et vous retrouverez du coup Les infos essentielles Sur la fruggettv cup Numéro 1 Je vais découvrir en même temps que vous Plus de 20 d'équipes Sont désormais inscrites Pour la fruggettv cup Dièse 1 Qui sera joué le dimanche 24 avril Notez dans vos agendas On castera bien sûr La fruggettv cup A un peu plus d'une semaine du tournoi Il est temps de faire le point Sur quelques modélités concrètes Merci Darwin Donc le règlement est là Je vous laisse aller le lire On ne le lira pas ensemble Bien évidemment Le tournoi Il débutera dans l'après-midi On ne sait pas combien Puisqu'on ne sait pas Combien d'équipes Il y a d'inscrites pour le moment Puisque les inscriptions se terminent 48 heures avant le début de la cup Je vous rappelle que Pour ceux qui ne savent pas On aurait une 2 cup 500 euros à gagner Tous les français sont les bienvenus Les étrangers aussi Mais bon On les aime moins les étrangers Donc du coup On n'en parle pas Il sera demandé au capitaine De confirmer la présence des équipes Dans son équipe Important 30 minutes avant le premier match L'ensemble des rencontres sera joué en BO1 L'exception de la finale en BO5 Cependant Et ça ça vous concerne tous Les petits joueurs Si vous perdez au premier tour Vous tombez dans l'arbre amateur Un arbre entre toutes les équipes Qui ont perdu au premier tour Qui permet à tout le monde De continuer à jouer Et il y a des lots Dans l'arbre amateur Il n'y a pas d'argent A gagner Et vous avez du coaching A gagner Du coaching avec Avec des gens de la fois J'imagine C'est moi qui les fait l'hélo Mais j'imagine que c'est nous Qui vous coachons Enfin j'espère Parce que voilà C'est quand même le but je pense Il me semble que c'est 2h de coaching Pour le gagnant de l'arbre amateur Et 1h de coaching Pour le perdant de l'arbre amateur Donc du coup il y a de la place Pour tout le monde Et pour toutes les équipes Donc les récompenses Blablabla Donc là il y a effectivement Les heures de coaching Avec un commentaire détaillé De la dernière partie Des heures de coaching Blablabla Le déroulement des matchs Les horreurs fixées Doivent être respectées Les équipes doivent jouer Avec les joueurs inscrits Uniquement Le fair play La conviolité sont de rigueur Hein Vous vous en doutez On est des mecs sympas En cas de problème quelconque Référez l'administrateur du tournoi Aussi vite que possible Tous les matchs doivent être visibles Par des spectateurs via l'authentique Avec 2 minutes de délai Par ailleurs Ces 3 matchs seront retransmis Dans la Les administrateurs du tournoi Sont Shiba Responsable Général Sécurité avant tout Enkazia de Barsaké Pyro Bolzer Et Darwin Ils seront disponibles Sur une conférence Skype Comportant également Tous les capitaines Blablabla Blablabla Parmi les équipes actuellement On relève la présence De Holorandom Gaming Constitué de piliers Du chat Twitch De La Froguette TV Neori GG Sven A savoir que la personne Qui banne Qui tue le plus souvent Sven Dans le tournoi Sera peut-être récompensée De ma part Je ne sais pas Tiltrant Marlowe Et Croc Mais aussi Les Tétards Serviteurs Dévoués de la chaîne Moutmout Canapsy Corojetunatef FFman Et de PlanQ3 Le retour de la capote Hugo Cryoji Ridel Sky Et Rvp Je ne sais pas pourquoi Ils nous ont mis ce paragraphe Je pensais que c'était pour faire un concours sur les meilleurs noms Mais en fait pas du tout Les inscriptions sont ouvertes C'est ici Ne ratez pas le coche Il y a aussi un moyen Pour les gens qui n'ont pas d'équipe Et qui veulent trouver une équipe J'ai vu qu'on demandait ça sur le chat Alors c'est pas sur cette news Vous allez à s'inscrire à la Froget TV Cup Je pense que c'est ça Voilà Qui peut s'inscrire Comment s'inscrire Voilà Vous souhaitez participer Mais vous n'avez pas l'équipe nécessaire Vous pouvez en créer de toutes pièces Ou rejoindre pour l'occasion En rejoindre une pour l'occasion Grâce à ce lien Vous allez sur le lien Vous arrivez sur un maxi Google Docs Avec les gens qui veulent monter des équipes On trouve par exemple Le Chauve, Jackie Manorod 20 Falaroy SFB Ou Widranger Les gens qui veulent rejoindre une équipe Et vous remplissez les informations Et du coup vous serez peut-être ajoutés Avec une équipe De manière à ce que tout le monde Puisse participer à la fête Parce que c'est ça aussi La Froget TV Un endroit de convivialité D'amour Et Et puis voilà Et puis voilà Est-ce que vous avez des questions ? Si oui Posez-les sur le chat Sinon Taisez-vous A jamais Et soyez là Le week-end prochain Pour le tournoi Froget TV La FTV Cup Number 1 En attendant Nous allons donc partir sur des pubs Alors pour partir sur des pubs Il va falloir faire quelque chose Quelque chose d'extrêmement douloureux Je vais devoir Sauvegarder ma présentation Xpits Jusque là C'est facile Voilà Je vais devoir charger ma présentation Vous allez voir Probablement Il est possible Un écran noir Je ne suis pas sûr Peut-être Qui sait ? Non ! Changement de scène incertaine Oh ! Ça marche Super Super C'est bon J'ai mes scènes normales Est-ce que j'ai la bonne scène de pub ? J'ai la bonne scène de pub Super Vous l'avez compris C'est le moment de faire une petite pause Une pause Plus longue Que de rigueur Puisqu'il est actuellement 22h32 Et que je n'ai toujours pas mangé Donc je vais En profiter pour manger rapidement quelque chose Et derrière on ira faire Du matchmaking Détend Du matchmaking Bonne ambiance Du matchmaking Agréable Jusqu'à quelle heure ? Je ne sais pas Jusqu'au bout de la nuit Jusqu'à qu'on soit fatigué Exténué Ou qu'on ait perdu trop de même heure Je ne sais pas En tout cas on se retrouve Disons une petite dizaine de minutes Pour un peu de matchmaking Ranked Sur Dotable Ah ! J'ai une question intéressante Avant qu'on passe à autre chose De quelle couleur est mon pull ? Figurez-vous que Malgré les apparences Les temps des 용ants Je ne sais pas Je ne sais pas